Bonsoir. Donc, pour première chose, je m'excuse de ne pas parler en espagnol. En premier lugar, pido disculpas por no saber hablar español. Donc, je vais donc après lire une partie de mon texte en espagnol. Je comprends assez l'espagnol aussi pour comprendre vos questions, mais je ne peux pas faire une conférence en espagnol. Voy a leer en espagnol el texto y entiendo bastante bien el espagnol. Podré entender sus preguntas al final, pero no lo suficiente como para poder dar la ponencia en espagnol. Alors, pour deuxième chose, je veux évidemment remercier autant que vous que vous êtes venu m'écouter et que les organisateurs, donc surtout Raimundo et Jérôme Bachet. Alors, ce remerciement peut sembler une simple formalité, comme on en fait toujours, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est donc vraiment une émotion pour moi d'être ici, d'un côté, parce que ça fait cinq ans que ce voyage a été prévu et projeté. Pour moi, c'est très émotionnel d'être ici avec vous. Nous avons déjà plus de cinq ans de projeté, programmé ma visite ici et enfin, on peut se faire. Donc, j'ai donc dû toujours renoncer au voyage pour une raison ou l'autre, donc je suis très content que finalement cette rencontre s'est réalisée. L'autre raison, c'est que j'ai fait assez souvent des conférences sur la critique du capitalisme, mais il ne m'arrive pas souvent de le faire dans un endroit où il y a tellement de gens qui tentent déjà de réaliser cette critique du capitalisme en acte. Je fais beaucoup de conférences et oponences sur la critique du capitalisme, la critique du capitalisme, mais il ne m'arrive pas à l'opportunité, comme aujourd'hui, de le faire dans un endroit où ils ont déjà essayé de prendre la pratique cette critique du capitalisme. Donc, assez de captage, il y a bien de volonté, comme on dit en latin. Alors, j'ai préparé donc une série de vingt-neuf thèses pour résumer ce que j'ai à dire. Préparé vingt-neuve thèses pour résumer ce que je veux dire. Alors, cela comporte donc nécessairement un caractère très concis, très synthétique de ce que j'ai dit. Ce qui, évidemment, conlleva un caractère très concis, très résumé. Et aussi, parfois, des passages assez abrupts d'une thèse à l'autre. Et à veces, il y a un passage d'une thèse à l'autre un peu abrupte, un peu brusque. Et je vais donc lire chaque thèse en espagnol, en espérant que ma prononciation ne sera pas trop mauvaise. Et après, je vais ajouter, je vais improviser quelques commentaires en français que Carmen va traduire. Voy a lire chaque thèse en espagnol, espero que ma prononciation soit entendible. Et après, je vais faire un commentaire sur la thèse que je vais traduire, ou intenter. Donc, je vais donc parler de beaucoup de choses à la fois. Et justement, les thèses sont aussi organisées de manière de séparer un peu les différents sujets. Donc, de manière que dans le débat qui va suivre, on peut donc décider sur quel aspect se concentrer, pour ne pas parler de tous en même temps. De manière que, après, en le débat, se puisse donner de manière un peu plus ordonnée le débat et se elije la idée que se veut debatir. Encore une observance préliminaire. Donc, en vérité, je ne parle pas simplement en mon nom, je ne présente pas ici des thèses que j'ai développées tout seul. Mais, je résume essentiellement ce qui est connu avec le terme critique de la valeur. Donc, je développe essentiellement une théorie connue maintenant sous le nom de critique de la valeur. qui est donc un développement de certaines idées de Marx, qui a été élaboré à partir de 1987, surtout en Allemagne, par les revues Crisis et Exit. Et donc, l'autor principal est Robert Kurz, qui, malheureusement, est mort en 2012. Et donc, certains écrits ont été traduits déjà en espagnol. Le reste le sera bientôt, je l'espère. Donc, presque tout ce que j'ai dit est très largement débiteur des idées de Robert Kurz. Et en vérité, ce serait lui qui devrait vous parler aujourd'hui. Donc, presque tout ce que j'ai dit, ce que je vais dire, provient des idées d'un autor, et en réalité, c'est plus qu'il qui devrait être ici. Alors, donc. Oui? Ah, d'accord. D'accord. Alors, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. 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 un value. Je vous remercie. 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 historiquement. Je vous remercie. 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 et vous remercie. Je 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 vous remercie. Dans l'éducation. Je vous remercie. 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 entre deux logiques. Je vous remercie. 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 Tu as compris. Je vous remercie. 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 par exemple. Je vous remercie. et vous remercie. Je 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 vous remercie.